Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai tout de suite eu le goût de donner les cours dynamiques et d'amener les étudiants à être actifs en classe. Donc, j'ai été à l'affût de plusieurs méthodes d'enseignement et c'est comme ça que je suis arrivé à mettre en place l'enseignement par les pairs dans mes cours. Au cœur de l'enseignement par les pairs, se trouve la notion de question conceptuelle. Une question conceptuelle, c'est une question sur une notion clé de la matière qu'on vient de couvrir et qui nous permet de vérifier la compréhension des étudiants et peut-être d'aller chercher justement des fausses perceptions ou des mauvaises compréhensions du sujet chez les étudiants. Alors, en pratique, la façon dont on implémente l'enseignement par les pairs en classe, c'est qu'on peut faire une partie de matière en classe et poser une ou plusieurs questions de télévoteur. Suite à la question, les étudiants doivent réfléchir individuellement pendant 30 à 60 secondes et voter pour la réponse qui pense être la bonne. Ensuite de ça, l'enseignant va encourager les étudiants à trouver quelqu'un dans leur entourage immédiat qui a une réponse différente de la leur idéalement et ensuite d'essayer de convaincre finalement leurs voisins ou leurs voisines que leur réponse est la meilleure. Donc, après quelques minutes de discussion, les étudiants votent une deuxième fois. En fonction des résultats du deuxième vote, l'enseignant peut décider soit de donner plus de détails ou de précisions sur cette matière-là ou tout simplement de passer à un autre concept quand on se rend compte que tout le monde comprend. Ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que les étudiants, en se consultant comme ça, vont très souvent converger vers la bonne réponse sans même que le professeur ait besoin de dire un seul mot. On peut aussi ne pas nécessairement enseigner mais demander aux étudiants de se préparer avant d'arriver au cours pour utiliser au maximum le temps de classe à poser des questions conceptuelles comme ça. Des fois, c'est comme gênant de demander au prof et des fois le prof ne répond pas nécessairement à la question. Donc, en demandant à ton collègue, il voit plus de ton point de vue. Dans le fond, lui, il est rendu au même niveau que toi. Donc, il sait c'est quoi que tu poses comme question. Peut-être que lui aussi se pose cette question-là. Avec les télévoteurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si on s'adressait individuellement à chacun des étudiants. Chaque personne doit réfléchir à la question, faire un choix et même physiquement entrer son choix sur la télécommande. Et ce processus-là lui-même nécessite un effort qui est favorable aux apprentissages. Mais personnellement, je pense que l'aspect anonyme du télévoteur amène un élément intéressant et nous donne une idée un peu plus précise et exacte de la compréhension de la classe. Cette rétroaction-là est aussi très utile pour l'enseignant. Je dis souvent à mes étudiants que ça leur donne la chance d'avoir un cours sur mesure. On ne passe pas de temps sur les notions qu'ils comprennent déjà, mais on peut mettre ce temps-là justement sur les notions qui sont plus difficiles. C'est vraiment qu'après, quand tu reviens pour étudier ta matière, pour faire tes exercices, il y a déjà eu en classe une certaine période où des questions ont été posées, donc ça va plus rapidement, où directement tu sais ce que tu as moins assimilé ou la partie qui est plus compliquée. Tu peux faire des liens et te dire « Ah oui, si on l'a posé en classe, ça serait plus dans ce chapitre-là, il faudrait que j'aille voir. » On arrive déjà préparé en classe, alors ça a d'autres effets bénéfiques que simplement l'effet direct de l'interactivité. Un défi, c'est de trouver des bonnes questions et particulièrement des bons choix de réponses qui vont favoriser la réflexion des étudiants, mais sans qu'on essaie de les coincer sur des petits détails. Alors pour moi, cet outil-là de télévoteur et de questions conceptuelles, d'enseignement par les pairs, représente un formidable outil pour provoquer des discussions en classe. C'est vraiment intéressant de voir comment la classe s'enflamme quand les étudiants se mettent à échanger entre eux, et à vouloir se convaincre, ce qui est très riche, parce que ça force la réflexion des étudiants, ça les force à argumenter, à réfléchir, plutôt que de rester passivement assis à écouter le cours. Ça permet de donner un défi pour les élèves qui ont de la facilité, puis de ne pas perdre les personnes qui n'en ont pas. Puis c'est ça qui est bon, parce qu'en fait, ça fait penser tout le monde. Un aspect extraordinaire de la méthode de l'apprentissage par les pairs, c'est que c'est très flexible. Ça peut être adapté à n'importe quel contexte d'apprentissage, n'importe quelle matière, n'importe quel niveau, mais on peut tout aussi bien décider de juste poser quelques questions au courant de la session pour essayer et prendre goût, finalement, à cette nouvelle méthode d'apprentissage. Puis nous, je veux dire, on aime ça. C'est là qu'on apprend, c'est quand on discute avec les autres, puis qu'on est capable d'échanger. Ça force l'élève à s'impliquer, ça devient plus interactif. J'ai plus envie d'aller en cours que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada